Bonjour c'est Iwan de Journal du Coin et je suis aujourd'hui avec Charles Dossy de DYDX depuis Token 2049 à Singapour. Merci Charles de prendre le temps pour échanger avec nous durant la conférence. Avec plaisir, fervent lecteur de JDC et je fais partie de la communauté aussi donc merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer ce changement de couleur pour DYDX aujourd'hui ? Donc je m'appelle Charles, je suis CEO de la DYDX Foundation. Avant de rejoindre DYDX j'étais chez ConsenSys, la société derrière Metamask. J'ai travaillé surtout sur les marchés asiatiques, j'étais directeur Asie pour ConsenSys et avant ça j'étais également au sein du gouvernement de Hong Kong en tant que Head of Intech. Je passe depuis pas mal d'années du temps sur la digitalisation des économies en général avec un gros bias sur la crypto qui est un sujet que j'aime beaucoup. Pourquoi un T-shirt vert ? Parce que moi j'aime quand les marchés sont au vert et aujourd'hui on a reçu l'annonce des Red Cuts de la Fed donc ça donne un petit peu de boost au moral et puis je reste un optimiste, un optimiste patient sur les marchés crypto mais je sais que l'histoire est écrite, il faut juste passer les chapitres et tourner les pages une par une. Donc voilà, DYDX au vert aujourd'hui pour l'ensemble des marchés et DYDX également. Ok, super. Et comment se passe Token pour France en ce moment ? Token c'est un truc incroyable, c'est plus de 10 000 personnes. Ici un centre d'exhibition qui est rempli avec beaucoup beaucoup de buzz mais vraiment de la qualité, des projets qui viennent de partout en fait. On a vite tendance à retrouver un petit peu les mêmes projets quand on se déplace sur les salons crypto européens ou américains mais ici en Asie c'est toujours un peu refreshing. On retrouve les usual suspects bien sûr et on est toujours ravis de les retrouver. Et on trouve aussi nos partenaires chez DYDX qui travaillent beaucoup avec les marchés asiatiques. J'ai passé la matinée avec des builders de DYDX qui sont au Japon. On rencontre des coréens, évidemment beaucoup de market makers sont également présents ici à Singapour. Ils opèrent depuis Singapour et ils viennent visiter Singapour pour se retrouver avec l'industrie. Donc pour nous c'est important d'être ici parce qu'il y a une très grosse partie de l'activité du protocole DYDX en général qui se fait ici depuis l'Asie, que ce soit au niveau de l'infrastructure mais également au niveau des utilisateurs en général. Et pour les spectateurs qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qu'est DYDX et vos activités principales ? DYDX c'est un OG project comme on dit. DYDX c'est de l'Adify. DYDX se focus sur une partie l'Adify qui est très spécifique et qu'on appelle les marchés dérivés. Donc DYDX est en fait un protocole de finances et centralisés qui se focus sur les produits dérivés et sur un produit dérivé précis qui s'appelle les PERPS, les Perpétual Futures Contracts, qui sont en fait des contrats dérivés avec une expirerie quasiment illimitée qui toutes les heures se réunit. Les marchés dérivés c'est des marchés très importants en crypto. Peu de gens le savent mais les marchés dérivés sont dix fois plus grands que les marchés spot. Donc à chaque fois qu'il y a un Bitcoin ou un Ether qui est vendu en spot sur des centralized exchanges ou en DeFi, il y a dix fois cette quantité qui est en fait traitée sur les marchés dérivés avec des visions à la hausse, à la baisse. Les marchés dérivés c'est des marchés aussi qui sont plus adressés par les marchés, par les acteurs institutionnels, également par les traders en général qui sont plus sophistiqués. Et donc on va pouvoir en fait exprimer son opinion sur un marché de façon beaucoup plus granulaire. Au lieu d'acheter un token et de le détenir pour une période durée et de prendre un avis sur le marché là, on va pouvoir en fait prendre des contrats dérivés et s'exposer à la hausse ou à la baisse avec ou sans l'overage sur certaines tendances du marché. DYDX aujourd'hui est le leader dans les marchés dérivés, on dit centralize finance et donc plus de 150 trading pairs qui sont aujourd'hui proposés aux utilisateurs sur le protocole DYDX qui est décentralisé, totalement open source et qui en fait repose sur la DYDX chain qui tourne grâce à plus de 60 validateurs qui sont partout dans le monde et qui permettent à la chaîne de tourner avec toutes les performances qu'on connaît. Est-ce que vous avez dit quelques chiffres clés sur les volumes traités ou la croissance de DYDX ces dernières années ? Absolument. Donc depuis 2018, DYDX fait une chose et on est très focus et les produits dérivés dans la première partie de l'histoire de DYDX. DYDX était sur Ethereum et a célébré en mois de juillet dernier un trilliard de trading volume en produits dérivés sur DYDX, qui était sur Ethereum. La partie DYDX sur Ethereum est en train d'être wind down, donc en train de fermer tout doucement. Et sur la DYDX chain qui a 9 mois maintenant, on retrouve des performances en termes de market adoption qui sont très prometteuses avec plus de 225 milliards de trading volume sur DYDX depuis la création de la chaîne par la communauté qui était au début de décembre 2023. Donc clairement, le marché a approuvé, je dirais, et a adopté la nouvelle plateforme pour les protocoles DYDX. Et donc, on est très très contents de voir que les volumes sont là, les utilisateurs sont là. Après, le marché est assez haut et c'est bas en termes d'activité. On ne peut pas vraiment se battre contre le marché. Mais en tout cas, les équipes DYDX en général et l'écosystème continuent à vraiment accélérer sur l'innovation, accélérer sur la release de nouvelles features grâce à la gouvernance notamment avec plus de 150 votes qui ont été castés par les utilisateurs en général pour décider d'un nouveau listing, pour décider d'un nouvel upgrade, pour décider du financement de nouvelles DAO. Donc, c'est vraiment un écosystème qui est très intéressant dans la mesure où c'est réellement décentralisé et où il y a vraiment une voie pour chaque token holder qui décide de staker, pour donner son avis ou proposer des choses pour que l'ensemble des 25 000 stakers de DYDX peuvent faire avancer en fait le protocole via la gouvernance DYDX. D'accord. Comment est-ce que DYDX se démarque de ses concurrents et comment voyez-vous dans le futur la migration de CPI à DeFi ? Absolument. Donc, le marché des produits dérivés en crypto, c'est un énorme marché. Aujourd'hui, 95% des produits dérivés en crypto sont traités sur les centralized exchanges et simplement 5% sont traités on-chain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment la topologie des marchés crypto a évolué au fil des années. Si on regarde un petit peu l'évolution des marchés spot, il y a quelques années, Uniswap s'est lancé. À l'époque, 100% du marché spot se faisait sur les centralized exchanges, des Binance, des Coinbase. Et aujourd'hui, 15% des marchés spot se font on-chain via Uniswap et d'autres. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a en fait une migration de l'activité des marchés crypto qui est en train de partir tout doucement, ou en tout cas de s'expand, sortir des centralized exchanges pour aller on-chain. Donc, quand on voit la tendance des marchés spot qui est passé de 0 à 15% on-chain, on peut tout à fait imaginer que les marchés dérivés vont suivre la même trajectoire avec aujourd'hui 5% des marchés dérivés qui sont traités on-chain. Il n'y a pas de raison pour qu'en fait on retrouve une même proportion sur les marchés dérivés on-chain dans les mois et les années à venir. Donc, un marché à suivre et c'est important de comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents sur DYDX pour en fait préparer cette migration et profiter également des performances, profiter de la diversité et des optionnalités en termes de trading choices, mais également comprendre que beaucoup d'acteurs clés des marchés cryptos préparent leur infrastructure, préparent leur stratégie pour passer de plus en plus en DeFi et DYDX est au cœur de tous les plans d'action des gros traders de marché dérivés. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu la nouvelle future permissionless market listing et pourquoi DYDX met ça en place en ce moment ? Pour l'exemple d'avenir DYDX va lancer DYDX Unlimited. Ça vient avec 3 major features qui vont être lancées avec cette software upgrade. Donc, il va y avoir un vote pour la governance qui va permettre de mettre en place cette nouvelle version en fait de DYDX. Trois choses importantes à se souvenir de cette nouvelle version de DYDX Unlimited. Permissionless Listing, ça veut dire que chaque utilisateur va pouvoir lancer un nouveau marché sur DYDX. Ça veut dire vraiment un univers de trading qui va devenir d'un seul coup quasiment infini. On va pouvoir lancer plus de trading pairs en crypto, mais aussi il y a des gens qui commencent à lancer, comme la semaine dernière, du FX. L'IRA de Turquie est maintenant listée sur DYDX grâce à la gouvernance. Donc, on va trouver une multitude de marchés. Je pense qu'en fait, la communauté va s'exprimer et on va retrouver plus de marchés crypto, plus de marchés peut-être FX et des marchés real world assets comme RWA comme on dit. Donc ça, c'est le Permissionless Listing. La deuxième grosse feature, c'est ce qu'on appelle un Megaboot. Quand une place de marché commence à grossir en termes de nombre de paires de trading, il y a un challenge qui vient naturellement, c'est la liquidité. La liquidité sur les top markets en général et organique, il n'y a pas de problème, mais sur ce qu'on appelle les long-tail assets, il faut trouver de la liquidité, pour s'assurer que quand quelqu'un veut venir faire un trade à 1 000, 2 000, 100 000 euros de valeur, qui a ses liquidités pour que le marché soit sain et l'expérience soit la meilleure. Donc, le Megaboot va aider à ramener les liquidités sur les long-tail assets et permettre aussi aux gens de participer à la liquidité de DYDX. Donc, les utilisateurs qu'ils choisissent vont pouvoir déposer des USDC dans ce Megaboot et le Megaboot va venir traiter sur DYDX, ramener les liquidités et les rewards que cette stratégie de market making sur DYDX vont ramener, vont être partagées à leur tour avec les gens qui viendront déposer dans le vol du DYDX. Et la troisième feature, je pense, qui est importante à noter dans cette upcoming upgrade, c'est les prediction markets avec l'overreach. Alors, je m'excuse pour les anglicismes, mais en fait, les prediction markets sont connus. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un petit peu toute l'activité qu'on retrouve sur Polymarket, où les gens vont pouvoir prendre en fait et avoir une opinion sur un outcome, comme par exemple le résultat des élections américaines, un match de foot ou plein d'autres sujets. Et tout ça, c'est un petit peu crowdsource. Donc, les gens peuvent venir créer leur marché sur des outcomes dans le monde rêve. DYDX innove en créant en fait des perpetuos, donc des contrats synthétiques et des contrats dérivés sur ces outcomes markets et prediction markets. Vous allez pouvoir être long sur un marché Polymarket, par exemple, ou short pour prendre un petit peu d'effet levier également. OK, super. Donc, nous sommes actuellement à Token 2049. J'imagine que vous parlez avec vos projets. Est-ce qu'il y a un partenariat baissant que vous souhaitez partager ? Je ne peux pas partager de partenariat spécifique. DYDX est permissionless. Il y a beaucoup de gens qui viennent partager avec nous leurs projets ou leurs intégrations ongoing. Il y a énormément de travail qui a été fait par l'écosystème en règle générale sur l'intégration avec les centralized exchanges. Aujourd'hui, DYDX, la chaîne et le token est intégré sur tous les centralized exchanges principaux. Mais il y a aussi beaucoup d'acteurs institutionnels qui commencent à venir s'intégrer sur DYDX et venir ramener la liquidité. Donc, beaucoup de conversations avec des acteurs très sophistiqués du monde de l'industrie de la crypto, qui veulent travailler le marché dérivé et qui ont compris que la majorité de l'activité dans les années à venir se fera on-chain. Et c'est important pour eux de commencer leur courbe d'apprentissage de la DeFi avec DYDX. Donc, il y a énormément d'activités, énormément d'intérêts et beaucoup de gens qui construisent avec et autour de DYDX. Quels sont vos plans pour les mois à venir et est-ce que vous recrutez actuellement chez DYDX ? DYDX recrute à travers toutes les entités qui travaillent sur DYDX. DYDX, c'est quatre entités aujourd'hui. DYDX Trading qui est basé à New York, DYDX Foundation qui est basé en Suisse. mais on a également deux DAO, DYDX Operation DAO, DYDX Grands DAO. Il y a un vote qui va commencer dans quelques jours pour créer une troisième DAO. Donc, il y a plein d'opportunités pour en fait travailler autour du projet DYDX à travers les sociétés qui sont les plus dédiées à DYDX, mais à travers aussi plein de sociétés qui viennent fournir des services autour de DYDX. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Je pense que la façon dont je vois un petit peu les choses pour DYDX dans les trimestres et les semestres à venir, c'est un petit peu une pensée profonde sur comment la distribution des projets Web3 va évoluer. Je pense que l'Internet évolue, la révolution Web3 fait partie de cette révolution, mais il faut penser maintenant plus à la distribution des produits Web3, la distribution des applications Web3. Et aujourd'hui, si tu lances un nouveau produit, par exemple une marque de t-shirts à Paris, et tu te dis que cette marque de t-shirts va être disponible uniquement dans ma boutique, tu vas un petit peu te contraindre en termes de potentiel de process. Aujourd'hui, c'est ta nouvelle marque de t-shirts, il faut que tu la mettes sur Amazon, il faut que tu la mettes avec du commerce en ligne, il faut qu'elle soit disponible dans différents marketplaces. Et je pense que c'est important pour DYDX et pour plein d'autres projets Web3 en général de penser qu'en fait l'Internet évolue et qu'on est en train de passer dans un nouvel âge de l'Internet qu'on peut appeler le Splitternet. Un Internet qui est un petit peu sous forme de silo. Si on regarde comment l'Internet évolue en Asie, la plupart des Chinois n'utilisent plus des exploreurs Internet comme Chrome par exemple, mais utilisent et consomment l'Internet via des méga-apps comme WeChat. Les Coréens sont sur Kakao, les Japonais sont sur Line, où en fait l'Internet est je dirais repackagé de façon beaucoup plus pratique via ces super-apps. Et je pense qu'on va dans cette direction là pour le Web3 et DYDX travaille de façon super active à repenser nos distributions pour en fait ramener DYDX en tant que protocole DeFi là où les gens sont, plutôt que de travailler et de dépenser beaucoup de temps et d'énergie à les faire venir sur un point d'accès unique. Donc repenser les distributions et repenser les distributions dans le contexte du Splitternet, ce nouvel Internet qui passe par des méga-plateformes. Un nouvel exemple aussi c'est l'écosystème de Telegram, où on se rend compte que Telegram avec ses 900 millions d'utilisateurs commence à offrir beaucoup plus de valeur à ses utilisateurs derrière simplement les messageries. On retrouve leur portefeuille crypto, on retrouve les mini-apps dans Telegram. C'est des évolutions d'Internet qu'il faut vraiment prendre en compte et intégrer dans les stratégies de croissance des protocoles Web3 et DYDX et je dirais au devant de la scène dans ses réflexions et dans les conversations avec les acteurs majeurs du nouvel Internet. Ok, super. Pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil pour les utilisateurs qui voudraient rentrer dans l'écosystème DeFi ou ceux qui le sont déjà ? Alors Yohan, tu as une mission, il ne faut pas merder. La DeFi, la crypto en général, c'est quelque chose qui est très excitant. Il faut être patient, il faut avoir des plans, il faut utiliser tous les outils à disposition et en DeFi il y en a énormément, que ce soit du lending, que ce soit DYDX, que ce soit plein d'autres services disponibles. mais il faut vraiment être patient, il faut avoir un plan, il faut rester serein. J'invite les gens à ne pas jumper sur tout ce qui bouge, mais essayer de construire vraiment quelque chose et je dirais une vie dans le monde de la DeFi, il y a des plans dans la DeFi qui vont vous permettre peut-être de changer votre vie. Mais pour ça, il faut être patient et donc la première mission, c'est de ne pas merder, de ne pas jumper dans tous les sens et d'être patient et d'avoir un plan. Super, parfait sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup Charles pour cet échange. Bonne fin de Tokyo 2049 et à bientôt. A bientôt sur DYDX Chain. Sous-titrage ST' 501